Musique Aujourd'hui, au moins 500 groupes sectaires existeraient en France, rassemblant quelques 500 000 adeptes, dont 60 à 80 000 enfants. Endoctrinés, isolés de leurs proches, soumis à des travaux forcés, volés, violés, poussés au suicide, les dérives sectaires sont nombreuses. Pour sortir de l'emprise de son groupe religieux, Marie-Laure Romari a dû renoncer à sa famille. Elle a vécu une véritable descente aux enfers. Quant à Laurence Poujade, elle a mis des années avant de comprendre que ce qu'elle avait vécu au sein d'une communauté ne ressemblait en rien à la religion et à l'engagement qu'elle avait choisi. Pourquoi devient-on membre d'une secte ? Comment expliquer le succès foudroyant de quelques-uns au prix de la soumission des autres ? Comment distinguer pratiques religieuses et dérives sectaires ? Pour comprendre, j'ai rencontré Charline Delporte, présidente du CAFES, le Centre National d'Accompagnement Familial face à l'emprise sectaire, et Serge Blisco, président de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Mais d'abord, le témoignage émouvant de Marie-Laure Romari. Marie-Laure Romari est une femme comme les autres. Pourtant, à 31 ans, cette parisienne a déjà vécu plusieurs vies. La première, celle dont elle a été victime, a bien failli la détruire. Elle a commencé dans les Vosges, en 1986, dans un univers très particulier. Je suis née au sein d'une famille témoin de Jehova. Lorsque je suis venue au monde, mes parents étaient déjà témoins de Jehova depuis quelques années. Ils étaient déjà bien installés dans ce mouvement. Mes parents avaient tous les deux la vingtaine lorsqu'ils ont rejoint ce mouvement. Ils se sont connus au sein des témoins de Jehova et se sont mariés au sein des témoins de Jehova également. Les témoins de Jehova. Une organisation religieuse née vers 1870 aux Etats-Unis sous l'impulsion d'un homme. Charles Russel. 150 ans plus tard, en France, ce sont près de 220 000 personnes qui, comme Marie-Laure et sa famille, vivent à travers ce culte. Les témoins de Jehova se basent sur la Bible, mais qui a été largement réinterprétée et réécrite par les fondateurs. Dieu, à savoir Jehova, a créé les êtres humains, les a vus commettre des péchés, leur laisse un petit peu de temps pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que c'est les conséquences de leurs péchés. Quand il en aura assez, il viendra à la fin du monde, il détruira tout le monde, sauf les témoins de Jehova réellement fidèles. Et les témoins de Jehova qui auront survécu à la fin du monde devront retransformer la Terre en paradis. Une croyance apocalyptique dans laquelle Marie-Laure baigne depuis son plus jeune âge. Vivre avec l'éminence d'une fin du monde, surtout quand on est enfant, c'est très pesant, c'est très angoissant. Moi, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse très tôt. Même le médecin généraliste m'avait conseillé de prendre des anxiolytiques, puisque du coup, quand vous êtes enfant, vous faites connaissance avec des petits copains d'école et puis vous les regardez et vous vous dites c'est dommage quand même, ils vont être détruits à la fin du monde. Heureusement, à l'époque, Marie-Laure a sa meilleure amie, Marie-Aline. Les deux fillettes se sont rencontrées à l'école maternelle dans le petit village des Vosges où elles ont grandi. En grandissant côte à côte, Marie-Aline voit bien qu'il y a chez sa meilleure amie quelque chose de différent. Marie-Laure est tout, sauf une petite fille comme les autres. À l'époque, en tant qu'enfant, je me disais, il y a quelque chose de bizarre. Alors, je ne sais pas quoi, elle doit croire à quelque chose d'assez bizarre. Il y avait déjà une maturité, je dirais, une conscience avec des raisonnements vraiment graves. Vraiment pas du tout naïfs, pas du tout quelque chose de très lourd, un langage déjà très évolué pour son âge et une gravité, vraiment une gravité. On sentait un poids qu'elle portait. On se dit, mais c'est presque un poids d'adulte. Un poids d'adulte qui pèse sur les épaules de Marie-Laure au quotidien. Sa religion lui interdit tous les plaisirs d'enfant, fêtes de Noël, les anniversaires, les fêtes des mères, des célébrations considérées comme païennes par l'organisation. L'enfermement, chez les témoins de Jeuva, il n'est pas physique parce qu'au final, on est au milieu de tout le monde. Je suis allée à l'école avec tout le monde. L'enfermement, il est psychologique, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être au milieu du monde, mais dans votre tête, vous êtes toujours retenu prisonnier des témoins de Jeuva. À cet enfermement, à ces interdictions, s'ajoutent de nombreuses obligations auxquelles Marie-Laure est obligée de se soumettre. Je devais assister à 5 heures de réunion par semaine, réparties sur 3 soirs. Donc, en fait, j'étais prise un soir sur deux aux réunions. Ça avait lieu en général de 19h à 21h, y compris en semaine. Donc, pour aller à l'école le lendemain, c'était pas évident, pour gérer les devoirs aussi. Un dogme qui préconise par ailleurs de convertir un maximum de personnes pour les sauver de la fin du monde. En plus des réunions, Marie-Laure est donc contrainte de faire du porte-à-porte. Les enfants participent à l'évangélisation dès qu'ils sont capables de marcher, en fait. Déjà parce que c'est attendrissant. Un enfant qui frappe à votre porte, vous n'avez pas envie de lui dire non. Si on ne fait pas tout son possible pour ramener le plus de monde dans ce qu'ils appellent la vérité, avec un grand L, on aura du sang sur les mains. C'est-à-dire que si on ne fait pas tout notre possible pour sauver le plus de gens, on sera responsable de leur mort à la fin du monde. Une responsabilité écrasante, terriblement effrayante. Le souvenir que je garde de ces marathons de prédication, c'est beaucoup d'angoisse, puisque étant déjà très stigmatisée à l'école, parce que j'étais témoin de Jeuva, mon angoisse suprême, c'était de tomber sur des camarades d'école. Et du coup, le lundi suivant, d'être moquée encore plus que d'habitude. Je sais que c'était une honte absolue de craindre de taper à la porte de chez nous. J'ai la honte totale de venir frapper, de tomber sur son copain de classe. Je me mets à sa place. J'aurais vraiment, vraiment... Enfin, il est très clair que le lundi matin à l'école, ça allait être assez terrible. Marie-Laure est une petite fille intelligente. Très vite, elle se pose des questions au sujet de sa religion. Mais elle n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Toutes les activités des témoins de Jeuva, que ce soit assister aux réunions, préparer les réunions ou faire la prédication, c'est quelque chose que je détestais énormément. C'était une vraie corvée pour moi. Mais voilà, c'était en même temps une façon de respecter les dogmes des témoins de Jeuva et du coup aussi de mériter l'amour de mes parents. Quand on est enfant, on est prêt à faire beaucoup de choses pour avoir un peu d'amour, en fait. Vers 7 ans, Marie-Laure a une révélation. Elle prend conscience d'une chose terrible. J'ai compris très tôt que l'amour de ma famille n'était pas inconditionnel comme il devrait l'être, mais qu'il était dépendant de mon attitude vis-à-vis de la secte. Et que tant que j'étais une bonne petite témoin de Jeuva, j'aurais de l'amour et de l'attention de la part de mes parents et que ça changerait très vite si je n'étais pas fidèle au dogme géoviste. Un choc brutal pour la fillette qui se réfugie dans la nourriture pour compenser. Mais là encore, il n'y a pas de liberté. La nourriture s'est assimilée à de la gloutonnerie. Donc ma mère me mettait au régime en disant tant que tu manges trop, c'est que tu rends un culte à la nourriture au lieu de Jeuva et du coup, tu n'auras pas la vie éternelle. Ma mère était très violente dans ses propos en me disant que j'étais une grosse vache, que j'étais trop grosse, que je ne pouvais pas continuer comme ça. Quand Marie-Laure a 14 ans, ses parents décident de quitter le froid des Vosges pour le soleil de Montpellier. Pour l'adolescente, c'est un déchirement. De quoi attiser sa rébellion et sa soif de liberté. En arrivant au lycée, j'ai commencé à faire davantage connaissance avec des camarades qui n'étaient pas témoins de Jeuva parce que le fait aussi d'être dans une nouvelle région faisait que je n'étais pas forcément avec des... Je n'étais pas forcément surveillée par des petits copains témoins de Jeuva. En cachette, Marie-Laure s'émancipe. Elle découvre les plaisirs de la transgression. Désormais, dans son sac, elle planque maquillage et tenue sexy pour changer d'apparence une fois arrivée au lycée. J'ai commencé aussi à devenir moi-même et du coup, à attirer d'autres personnes qui ont commencé à me donner confiance en moi et à m'aider à m'accepter telle que j'étais. Là, je commence à poser des actes et à commencer à me donner le droit d'être moi, indépendamment des témoins de Jeuva. Marie-Laure ne supporte plus les interdits de la religion qui deviennent de plus en plus oppressants. Elle n'a pas le droit de fréquenter de trop près des non-témoins de Jeuva, de boire, de fumer, de voter ou d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Or, Marie-Laure va rencontrer un garçon et découvrir l'amour. C'est l'homme avec qui j'ai perdu ma virginité quand j'avais 17 ans et demi. Et là, clairement, j'ai commis un gros péché puisque les relations sexuelles en dehors du mariage sont totalement proscrites chez les témoins de Jeuva. Donc, ça a été une façon de me dire que je commets un péché qui, de toute façon, va faire que, même si je le voulais, je n'aurais pas le droit à la vie éternelle. Marie-Laure a atteint le point de non-retour. Après de nombreuses nuits sans sommeil, elle décide de prendre son courage à deux mains et de présenter son amoureux à sa famille. Je vois ma mère partir complètement en furie, me dire qu'il n'est pas témoin de Jeuva, que ça ne se fait pas, que je ne suis pas censée avoir de relation avec un homme qui n'est pas témoin de Jeuva. Je lui dis « Mais maman, je suis tombée amoureuse de lui. » Sa réponse qui résume toute mon enfance, « Oui, Marie-Laure, mais les sentiments, ça se dompte. » Marie-Laure comprend ce jour-là qu'elle va devoir faire un choix, probablement le plus difficile de son existence, un choix qui donne le vertige. J'ai passé beaucoup de nuits à pleurer. J'avais mal au ventre à me dire « Mais comment je vais pouvoir vivre sans eux ? » Ça me plongeait dans un désespoir, dans un état dépressif permanent. Et puis, je me suis dit « Je ne vais pas vivre sans eux. » J'ai longtemps pesé le pour et le contre entre ma liberté et le prix de ma famille. Marie-Laure va-t-elle trouver le moyen de concilier l'inconciliable, sa soif de liberté et sa religion, son amoureux et sa famille ? Serge Blisco, vous êtes le président de la Mivilude. Qu'est-ce que c'est la Mivilude ? C'est un organisme qui dépend du Premier ministre. Et ça veut dire ce terme un peu barbare, « Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. » Alors, d'abord, nous avons un pouvoir d'information. Information des institutions, des pouvoirs publics, quand nous repérons un mouvement qui peut poser problème ou qui pose déjà problème. Et puis, nous avons une mission d'information du grand public. C'est-à-dire, nous devons mettre en garde. Attention, ne tombez pas dans ce piège, dans ce groupe. Et voilà. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont considérés comme une secte ? Dans ce pays, nous ne considérons aucun groupement comme une secte parce que ça nous obligerait à définir ce qu'est une secte par rapport à une religion. Nous n'avons strictement aucune possibilité de dire ça, c'est une bonne religion, ça, c'est une mauvaise religion. Chacun est libre de ses croyances et de croire même à ce qui vous paraît à vous, à moi, aux citoyens ordinaires comme étant extrêmement étranges ou ésotériques. Quels sont les critères retenus aujourd'hui en France pour déterminer si un mouvement est dangereux ou non ? Le premier critère, c'est est-ce que vous êtes libre dans ce mouvement ? Est-ce que vous êtes libre de rentrer ? Est-ce que vous êtes libre de sortir ? Et puis, deuxièmement, est-ce que vous êtes soumis à une pression, une pression psychologique, ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, l'emprise mentale ? La pression psychologique est-elle grande ? Est-elle suffisante pour vous faire abandonner ce que nous avons tous de plus profond entre nous ? Le libre-arbitre, c'est-à-dire la liberté de faire ce que nous voulons, de fréquenter qui nous voulons, de travailler où nous voulons ? Marie-Laure, elle est née dans une famille de témoins de Jéhovah. Elle a très vite envie d'en sortir, de s'émanciper. Est-ce que c'est fréquent et est-ce que c'est simple ? C'est fréquent et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que ce sont des enfants. Ils sont soumis à une forte pression des parents. Ils obéissent à leurs parents. Dans un mouvement de ce type, je dirais que la pression psychologique, parentale est plus importante. En plus, ils vivent dans un climat qui est quand même très particulier puisque la fin du monde approche. Comme Marie-Laure, Laurence Poujade a vécu une expérience très douloureuse dans un mouvement religieux. En 2010, Laurence Poujade a 34 ans quand elle quitte la communauté des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean et leur vie de prière. Aujourd'hui, pour la première fois, cette femme de 42 ans a accepté de parler à visage découvert du calvaire qu'elle a vécu au sein de cette communauté où elle est restée cloîtrée pendant 10 ans. Pour Laurence Poujade, c'est en 1992 que tout commence. A l'époque, après un master 2 de droit public, à 25 ans, elle est une étudiante brillante de Sciences Po. « J'étais une très grande bosseuse, donc très ermite de bibliothèque en m'autorisant évidemment des distractions à droite à gauche, des soirées, des repas, etc. Mais avec un objectif bien en tête qui était d'aller jusqu'au bout et de m'en sortir le mieux possible. » A l'époque déjà, Laurence est habitée par la foi. Une fois qu'elle porte en elle depuis toute petite. « J'ai toujours désiré aller à la messe, m'instruire grâce au catéchisme. J'ai beaucoup apprécié d'être dans une école catholique à partir de la 7e. J'ai beaucoup reçu à travers le scoutisme et les différents mouvements de jeunes auxquels j'ai pu participer. » Laurence est pourtant issue d'une famille mixte. Du côté de son père, tout le monde est laïque. C'est du côté de sa mère que l'on est catholique et très pieux. À l'adolescence, Laurence ne se détourne pas de Dieu. Au contraire, elle devient de plus en plus pratiquante. « Je me suis dit, écoute, il faut que tu comprennes davantage. Donc, de toute façon, pratique, prie davantage et les choses s'éclairent. » Un besoin de comprendre vissé au corps. C'est ce qui va précipiter Laurence dans un piège. « Au moment où je suis à Sciences Po, j'ai vraiment besoin de soleil. Donc, je décide de partir en Israël avec un groupe que je ne connais absolument pas. Et je fais la connaissance d'un prêtre de la communauté Saint-Jean qui devient très vite mon accompagnateur spirituel. » La communauté de Saint-Jean. Une communauté nouvelle qui, à l'époque, fait partie intégrante de l'Église catholique. Elle a été créée à la fin des années 70 sous l'égide du père Marie-Dominique Philippe. « Le prêtre me présente la communauté Saint-Jean comme étant une communauté jalousée par les autres du fait de son succès et étant une communauté dirigée par un saint et que lui-même a pour père spirituel le fondateur et donc que je ne peux pas être mieux servie que d'aller dans cet endroit. » En recherche d'absolu, Laurence fait tout de suite confiance à la communauté et à ses supérieurs charismatiques. « Il y avait un élément de flatterie, de séduction, comme un représentant de commerce qui vous montre le bon côté des choses pour vous donner envie d'adhérer, on me disait « Mais quand tu obéis à plus grand que toi, tu t'agrandis. » Laurence est comme hypnotisée par cet homme dont elle boit les paroles. « Je pensais que c'était quelqu'un qui était prêtre, qui me voulait du bien et qui forcément agissait au nom de l'Église catholique. Donc je ne voyais même pas pourquoi j'aurais dû me méfier de cette personne. » Enfin, Laurence a trouvé ce qu'elle cherche depuis toujours, son chemin. « Je décide de rejoindre la communauté à Pâques 92. Dans mon cœur, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'inquiétude, puisque j'ai comme consigne de le dire le plus tard possible à mes parents. donc je vis ça comme une délivrance, mais en même temps aussi comme un conflit de fidélité, puisque très vite, ma famille apparaît comme étant diabolisée. » Malgré ce conflit intérieur, Laurence s'exécute. Elle quitte sa famille pour vivre en permanence avec les sœurs et elle suit à la lettre les consignes de son père spirituel. « On me demande de le faire et je le fais. J'ai mes sandales aux pieds et je suis comme un soldat téléguidé. Je l'annonce dans la foulée à ma mère, puisque c'est elle qui est la plus proche de moi et la plus à même de comprendre mon sentiment religieux. » « Quand ma fille m'a parlé de la communauté Saint-Jean pour la première fois, à l'époque, cette communauté était bien vue pour moi, bien sûr. C'était une communauté nouvelle qui allait monter et il fallait attendre. » Avec la bénédiction de sa mère, Laurence rejoint donc cette communauté. Une communauté qui pense à tout et organise tout. « Je ne connais que deux jours avant la date à laquelle je dois quitter ma famille pour rentrer dans la communauté puisque c'est comme si j'étais en commando. Donc je dois tenir cette date cachée. Je me sens comme si je devais sauter dans le vide et que les choses vont s'éclairer après. Donc j'obéis. » Laurence Poujade obéit et met le doigt dans un engrenage infernal. À peine arrivée dans la communauté, elle adhère à ses principes. Laurence fait tout son possible pour suivre les règles et s'insérer dans le groupe. « Il y a des choses qui, effectivement, auraient dû m'alerter dès le départ. quand il y a un emploi du temps qui est prévu avec des temps de pause qui sont prévus et qu'on vient vous chercher pour un travail supplémentaire qui ne vous était pas demandé. Forcément, on se dit « Je suis quand même rentrée pour l'aspect communautaire. Donc on ne va pas non plus être à cheval sur son espace. » Mais d'une certaine façon, on vous teste. C'est-à-dire que déjà, il y a cet aspect « Est-ce que vous êtes prêtes à disparaître pour la communauté ? » Laurence raconte avoir été sous l'égide de deux sœurs qui font régner la terreur. « Dès que je suis rentrée, on m'a expliqué qu'il fallait que je coupe tout contact avec ma famille pendant six mois. Évidemment, pas de téléphone, mais pas non plus de courrier, pas non plus de nouvelles réciproques et que plus tard, les choses allaient se rétablir. » Le silence est la règle dans toute communauté monastique. La parole est limitée et encadrée à des temps bien particuliers et il y a très peu d'échanges en fait à deux. Activité permanente, silence. Progressivement, Laurence a le sentiment d'être coupée de tout moment où elle peut réfléchir par elle-même. « J'avais des insomnies la nuit, donc j'étais comme un zombie, je dormais sur une paillasse, donc ça n'aide pas au discernement. Donc effectivement, les temps libres, c'est plutôt un temps de promlade ou de chapelet. Ça n'est jamais un temps désœuvré où on peut... Moi, je n'ai jamais trouvé le temps d'écrire et de toute façon, ça m'était interdit. c'est pour un peu vérifier que je suis capable de préférer la communauté à ma famille et que je n'ai pas d'état d'âme et que je ne vais pas chercher à revenir en arrière. Ça m'a paru tout à fait anormal parce que j'ai entendu parler de beaucoup de communautés et quand on est postulante, on va, on vient, on voit sa famille, on n'a pas du tout les mêmes réactions que ce que ma fille avait eue. Ce que Françoise ne voit pas, c'est que sa fille Laurence est désormais sous emprise. Je suis devenue finalement quelqu'un dont on pouvait disposer à son gré puisque la supérieure a droit de vie et de mort sur moi. C'est elle qui doit décider par rapport à des décisions de santé. D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose de grave puisque j'ai eu un abcès à la mâchoire qui a commencé à enfler jusqu'à atteindre la taille d'une coque de noix qui était extrêmement visible à l'extérieur de la joue. C'est le père d'une des postulantes qui était médecin qui est passée par hasard et qui a vu que ma joue était sur le point de fistuler, c'est-à-dire que l'abcès était sur le point de se répandre à l'extérieur. Et donc, c'est lui qui a insisté pour que je sois transportée à l'hôpital. pendant trois mois je ne reçois pas de nouvelles de ma fille et un jour de novembre je reçois un coup de téléphone de la supérieure générale pour me dire que ma fille a besoin d'être hospitalisée. Le chirurgien n'a pas compris comment il était possible de me laisser dans un tel état de maltraitance sans être intervenue. Pourtant, sitôt soignée, Laurence rejoint à la communauté. Je ne réagis pas parce que j'ai toujours ce sentiment d'une vocation qui doit s'accomplir et je suis prête à tous les sacrifices y compris celui de mes propres intérêts pour pouvoir être acceptée par le groupe. Charline Delporte, présidente du CAFES, est-ce qu'il y a souvent des dérives sectaires au sein des religions monothéistes ? Bien sûr qu'il y a des dérives. Il y en a partout des dérives et j'ai des familles avec des dérives je dirais d'églises au sein de l'église. Donc on connaît ces églises où ça se passe très bien et puis tu en as un qui se prend vraiment pour le Saint-Esprit. Excusez-moi de le dire et qui est complètement dans sa tête il ne va pas bien. quand ça arrive je peux par moment appeler les évêchés. On a quelqu'un au dérive sectaire dans les évêchés mais ça peut arriver bien sûr que ça passe à travers les mailles. Laurence Poujade elle est catholique elle est croyante et elle va se retrouver embarquée dans la communauté des soeurs apostoliques de Saint-Jean. Est-ce que quelque chose aurait dû l'alerter ? Non. Au départ c'est formidable. Au départ t'es plus intelligent tu es merveilleux tout va bien t'es inclassable tu vas faire de belles choses ici tu veux devenir religieuse et bien tu vas voir nous on va y arriver. Mais il va falloir alors ça ils disent pas tout de suite c'est pas d'avoir bossé ma belle. Et comme elle elle était absorbée par donner un sens à sa vie religieuse donc elle avait envie d'apporter beaucoup elle était en grande demande comme toutes ces personnes qui rentrent dans une emprise et bien naturellement il y a là une adhésion. Ce qui est étonnant c'est que malgré les alertes Laurence elle y retourne dans la communauté Saint-Jean. Mais parce que elle fait rechute. Pourquoi ? Parce que le fait même d'avoir parce que la rechute ça existe dans le fait sectaire mais comme dans toutes les autres addictions donc elle en avait pas encore eu assez de son expérience sectaire et donc il a fallu qu'elle recommence pour voir jusqu'où elle aurait pu aller. Et comment vous expliquez ça Charline Delporte ? C'est comme la femme battue qui continue à se faire battre. Voilà. C'est exactement ça. On est devant le bureau et devant ce bureau et bien c'est un peu oui le Saint-Dôme de Stockholm. On en a encore besoin. Le leader sectaire va l'utiliser l'utiliser comme un objet. Il peut faire ce qu'il veut de sa chose. Retrouvons Marie-Laure Romarie. Elle a grandi dans une famille de témoins de Jéhovah et petit à petit s'en est émancipée. Un besoin de liberté qui risque de lui coûter l'amour des siens. À force de patience et de diplomatie Marie-Laure a réussi à convaincre sa famille de la laisser monter à Paris pour suivre des études de stylisme. ses parents ont cédé mais sa mère la menace. Elle m'a dit attention si quand tu fais ta vie à Paris on s'aperçoit que tu ne suis plus les témoins de Jéhovah on te coupe les vivres. Un ultimatum que Marie-Laure va finir par oublier dans les bras d'un homme. Je rencontre quelqu'un à Paris je tombe follement amoureuse de lui et je décide d'aller m'installer chez lui sans le dire à mes parents en fait en cachette. Ma mère qui est très curieuse qui est très soupçonneuse ouvre mes courriers et découvre en fait mes relevés de comptes et s'aperçoit que je ne lui ai pas dit toute la vérité et du coup je sens l'étau qui se resserre et un dimanche je prends mon téléphone et je dis à mes parents voilà je ne veux plus être témoin de Jéhovah je quitte les témoins de Jéhovah. Une décision accueillie avec une brutalité inouïe. Ma mère se met à hurler mon père pleure me dit que je lui ai gâché que j'ai tout gâché qu'ils avaient tout pour être heureux et que j'ai tout gâché et là mes parents me demandent de ne plus revenir en fait. En refusant cette religion imposée Marie-Laure est reniée rejetée par ses parents mais pas seulement. Lorsqu'on quitte les témoins de Jéhovah lorsqu'un membre des témoins de Jéhovah quitte la secte les autres personnes doivent s'abstenir d'avoir tout contact avec lui. Désormais Marie-Laure doit vivre sans ses parents mais aussi sans sa soeur. Là je me retrouve petit bout de femme de 18 ans face au chantier de ma vie à devoir faire face au fait de trouver un logement de trouver un emploi en n'ayant que le bac à devoir faire le deuil de personnes qui ne sont pas décédées à devoir faire le deuil de la situation que j'ai pu avoir avant. Les années de galère commencent. A 18 ans Marie-Laure se retrouve seule à Paris sans argent et sans soutien elle devient SDF et survit en enchaînant les petits boulots. Grâce à internet elle retrouve Marie-Aline son amie d'enfance perdue de vue depuis son déménagement dans le sud. A l'époque où je l'ai retrouvé à son arrivée à Paris paradoxalement je trouve quelqu'un de fort qui est en train de vivre des moments vraiment durs je me projette je m'imagine moi me retrouver dans cette situation je trouve que c'est d'une violence absolue j'ai presque même l'impression de mesurer beaucoup plus qu'elle à quel point c'est d'une violence absolue. Marie-Laure se montre forte mais en réalité elle s'enfonce. la rupture avec sa famille est une blessure qui refuse de cicatriser. Il y a un jour où j'appelle mes parents pour leur dire que j'ai envie d'aller les voir et mes parents me disent Marie-Laure tu es morte pour nous. Je ne pensais pas que des parents puissent dire quelque chose d'aussi fort ça c'est extrêmement choquant ça ça je j'ai ressenti pour elle j'ai ressenti un sentiment d'injustice c'est enfin comment des parents peuvent dire ça à leur propre enfant à la chair de leur chair à quel point c'est là où on prend conscience du filtre que la secte met dans la tête des gens c'est sidérant. Tu es morte pour nous ? 15 jours après je tente de mettre fin à mes jours parce que c'est insupportable en fait. Marie-Laure avale d'une traite tous les antidépresseurs qui lui ont été prescrits elle est sauvée in extremis par son petit ami je suis dans un état de désespoir énorme où j'ai l'impression que rien ne s'arrangera jamais à un moment donné on préfère être mort que d'avoir encore à affronter ça parce que quand on sort des témoins de Jeva on se dit mais combien de temps encore je vais souffrir est-ce qu'à un moment donné la douleur va s'apaiser c'est tellement vif en fait c'est quelque chose avec lequel on doit vivre tous les jours c'est une réponse aussi violente que la déflagration qu'elle a reçue elle-même c'est se dire que quand on t'empêche d'exister que de toute façon depuis 17 ans 18 ans on te bride et on t'empêche d'exister autant disparaître cette tentative de suicide c'est un déclic parce que je me dis ok je me suis acharnée à vouloir rester dans le passé il faut que j'aille de l'avant il faut que j'apprenne à vivre vraiment sans mes parents à faire comme s'ils n'existaient pas eux ont décidé que j'étais morte pour eux ok donc je vais apprendre moi aussi à faire ma vie sans eux et à partir de là je renonce à l'idée de garder un contact régulier avec eux je suis contente qu'elle ne soit pas en main et que ce soit pas qu'elle ne doute à aucun instant que le choix était bon en fait qu'il n'y ait aucun regret à avoir juste le meilleur est devant clairement grâce à l'amour de ses amis et à son indéfectible foi en la vie Marie-Laure a réussi à se relever la première étape de ce long et douloureux chemin de reconstruction a été d'accepter son corps le corps qui porte les stigmates de son histoire j'ai pris 45 kilos en l'espace de 3 ans pour moi aujourd'hui mon corps raconte mon histoire mon corps c'est la cicatrice de tout ce que j'ai vécu mais aujourd'hui j'en fais quelque chose puisque je me suis présentée à l'élection Miss Ronde Paris l'année dernière et j'ai eu la grande chance d'être élue Miss Ronde Paris 2017 pour moi c'est très symbolique parce que ça prouve déjà qu'en étant ce que je suis avec mes blessures je peux être reconnue comme étant une femme jolie donc ça c'est une sacrée revanche pour moi une revanche que Marie-Laure dédie à l'enfant brimé qui reste en elle maintenant que je suis plus âgée et que j'ai du recul j'ai beaucoup de tendresse pour la petite fille que j'ai été j'ai je trouve ça profondément injuste en fait un enfant quand il vient au monde il vient avec sa personnalité avec avec ses particularités et le contrat quand on est parent c'est qu'on s'engage à l'aimer quel qu'il soit en fait on ne peut pas attendre de son enfant qu'il soit tel qu'on l'a décidé c'est interdit si on est en train de casser toute la richesse humaine d'un enfant qui est en pleine construction rien n'a reproché à la petite fille qu'elle a été et c'est ce message que Marie-Laure veut faire passer à ses parents tout n'a pas été facile il y a 13 ans de ça j'étais une SDF j'avais un bac aujourd'hui je suis diplômée d'un bac plus 4 et bientôt j'ai l'espère d'un bac plus 5 donc ça c'est une sacrée revanche pour moi j'ai une force et une joie de vivre que vous pourriez jamais imaginer en fait j'ai construit ma vie et voilà je suis fière de moi je suis vraiment fière de moi je suis heureuse je réalise mes rêves tous les jours et je vous en veux pas surtout en fait si Marie-Laure témoigne aujourd'hui c'est aussi pour une personne qu'elle n'a jamais rencontrée mais qui lui manque cruellement c'est ma nièce j'ai appris il y a 8 ans de ça que j'étais tata et c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup connaître parce que quelque part elle me rappelle la petite fille que j'ai été je veux qu'elle sache qu'on peut s'en sortir et que jusqu'à la fin de ma vie en fait elle aura une famille à Paris ou ailleurs si je déménage mais tata Marie-Laure sera toujours là en fait le jour où elle se pose des questions le jour où elle veut sortir après avoir passé 18 ans au sein des témoins de Jéhovah Marie-Laure veut désormais passer le reste de sa vie à les combattre pour moi les témoins de Jéhovah ruines des vies moi si j'avais été jusqu'au bout aujourd'hui je serais pas là pour vous parler je serais morte en fait à cause des témoins de Jéhovah Serge Blisco Marie-Laure Romari a été reniée par sa famille avec une violence inouïe cette phrase pour nous tu es morte tu n'existes plus tu es morte est-ce que c'est fréquent chez les témoins de Jéhovah nous l'avons très souvent entendu de la part de jeunes qui sont sortis du mouvement et pour qui la plus grande douleur c'est justement ce qu'ils appellent cette excommunication des jeunes nous ont décrit leur désarroi leur peine leur souffrance de rencontrer dans une ville contre laquelle leurs parents de passer sur le même trottoir et ils voient des gens qui ne les regardent pas c'est horrible ça c'est une caractéristique d'un mouvement sectaire oui d'un mouvement intégriste d'un mouvement d'un mouvement où la dérive sectaire a pris le pas sur la réflexion et sur l'amour familial on retrouve Laurence Poujade elle avait 25 ans en 1992 quand elle décide après de brillantes études de consacrer sa vie aux autres et à la prière sur les conseils d'un prêtre Laurence intègre une communauté nouvelle celle des sœurs apostoliques de Saint-Jean trois ans plus tard en 1995 Laurence est sous emprise son jeu s'est dilué dans le nous de la communauté mon écriture rétrécit ma personnalité disparaît je n'ai plus d'intérêt à lire à découvrir je me rabougrie en fin de compte je donne toujours une certaine apparence extérieure vis-à-vis des personnes que je vois ponctuellement mais je sais qu'au fond de moi il y a quelque chose qui se fissurent et qui se lézardent totalement Laurence a maintenant le droit à trois visites par an des visites calibrées et réglementées 1h30 durant lesquelles elle fait la lecture et n'a pas le droit de parler on comprenait qu'on était mal reçus inutile de vous dire que j'ai prié tout le temps c'est même pas matin, midi et soir c'était tout le temps pour qu'elle ne soit plus sous la coupe de personnes qui fassent obstruction pourtant Laurence ne quitte pas la communauté au contraire elle reste fidèle à sa vocation religieuse et pense que sa souffrance fait partie du chemin spirituel à accomplir pour rencontrer Dieu en juillet 95 je pars en mission en Afrique mon travail est de m'occuper des femmes de m'occuper des prisonniers et de vaquer aux diverses occupations comme la cuisine l'approvisionnement le lien avec les villageois et pendant que je suis en mission donc depuis presque un an ma supérieure locale m'envoie faire un pèlerinage qui consiste à marcher dans des conditions assez difficiles nous avons fait 50 km en deux jours en plein soleil et je n'avais pas d'eau potable donc j'ai fait une crise de déshydratation sévère et j'ai contracté le virus du paludisme je reste pendant 5 jours sur mon lit en étant très peu alimentée en grelottant en ayant la fièvre Laurence raconte qu'à cette époque d'extrême faiblesse elle a été frappée et a même subi une tentative de viol par un frère supérieur pour avoir osé se plaindre de son état et lui tenir tête finalement Laurence est rapatriée en France où elle retrouve sa famille à ce moment là je ne parle pas à mes parents je ne leur dis pas ce qui m'est arrivé je n'avais plus de point de repère j'étais complètement dans un groupe j'avais plus d'informations je n'avais plus la notion de ce qui était bien une fois soignée fait incompréhensible Laurence retourne une fois encore dans la communauté elle est comme un poisson dans une nasse l'entrée est facile la sortie impossible après l'agression je rentre complètement dans le rang les soeurs insistent en disant que j'ai un déséquilibre psychologique que c'est certainement héréditaire que ça vient de ma famille je perds pied je n'ai pas la possibilité de voir de psychologue je suis complètement réduite à merci par ce groupe et je n'ai pas d'autre choix que d'accepter la proposition d'exorcisme qui m'est faite puisque naturellement ça ne peut venir que de moi tous les désordres viennent de moi et donc il faut extirper ce mal qui m'empêche de prendre pleinement ma place dans la communauté Laurence doit donc être exorcisée pour se débarrasser du démon l'exorcisme s'est passé à Brignole dans une salle attenante à la chapelle de l'église dépourvue de fenêtres je me souviens d'un mur en pierre d'avoir été obligée d'avaler un bol d'eau bénite salée pendant qu'on récitait des prières en latin une fois exorcisée Laurence arrive enfin au bout du chemin tant espéré la cérémonie des voeux je fais mes voeux perpétuels et ça correspond d'ailleurs aussi au jour où la garde pontificale fait ses propres voeux perpétuels et serment de fidélité au pape donc pour moi c'était une date assez symbolique donc je suis là comme un petit soldat du pape mais les années qui suivent sont celles des révélations la communauté de Saint-Jean est dans la tourmente abus sexuels spirituels les langues se délient et Laurence finit par se réveiller par comprendre ces informations au départ me minent je me dis comment est-ce possible j'étais dans une telle souffrance de me dire j'ai été trompée j'ai été trahie j'ai pensé au suicide et je me suis dit finalement si je ne suis plus là la communauté va triompher en me disant que j'étais folle les seuls qui auront de la peine ce sera ma famille donc je me suis dit non ce jour là Laurence a décidé enfin de sortir de cet enfer un jour j'ai décidé d'appeler ma famille ce que je ne faisais jamais et quand j'ai appelé j'ai dit à ma mère que j'étais au creux de la vague que je n'avais plus de force et là elle l'a tout de suite compris comme un appel au secours je savais que Laurence sortirait un jour je le devinais donc on a toujours attendu ce moment là et elle m'a dit est-ce que tu veux que je vienne samedi ou dimanche je lui ai dit mais non ne viens pas la supérieure n'est pas au courant surtout ne viens pas j'avais tellement peur d'être compromise et je n'avais pas le droit de l'appeler et en fin de compte elle m'a dit je ne te demande pas si ta supérieure est là je viens et au moment de la raccompagner en voiture je me suis dit il faut que je m'en sorte il faut que je dise quelque chose et donc j'ai parlé parlé dans la voiture et ma mère m'a dit mais tu es dans un état de dépression et à partir de ce moment là j'ai dit oui je veux bien me faire soigner sans que la communauté le sache et à la faveur de mes déplacements imposés à Paris puisque je n'avais pas le droit de voir ma famille je suis allée voir un médecin psychiatre qui a commencé à me donner les médicaments ensuite je suis restée trois mois dans une maison à Dinard donc ma mère est venue rechercher toutes mes affaires au priori d'Orléans et je me suis dit je n'y retournerai jamais elle avait huit de tensions en permanence comprenez elle était dans un tel état de fatigue qu'elle ne pouvait plus assurer une vie courante normale quelques années plus tôt alors que Laurence était encore embrigadée ses parents ont créé Sentinelle une association de soutien aux victimes d'emprise communautaire je sors j'ai entre 35 et 36 ans je suis obligée de revenir chez papa et maman je suis dans un état critique donc ma grosse satisfaction ça a été de voir des personnes de l'association que mes parents avaient fondée et de me dire il y a une autre dimension ils m'ont assuré que j'avais été trompée et ça c'était très important pour moi parce que je n'étais plus dans cette démarche de me dire c'est moi qui fais une erreur il y avait il y avait d'autres apparences trompeuses qui étaient beaucoup plus fortes qui étaient volontairement mises en oeuvre et que je n'avais pas su voir aujourd'hui Laurence est consciente que si elle est toujours debout c'est grâce à ses parents qui de loin et sans la contraindre ont toujours veillé sur elle je suis très reconnaissante à mes parents d'avoir résisté d'avoir tenu bon de ne pas être venue à mes voeux d'avoir insisté pour me dire que c'était une mascarade qui n'était pas d'accord avec la façon dont j'étais traité non ce n'est pas ça la vie religieuse ça n'avait rien à voir avec la vie religieuse parce que j'avais été une proie j'avais été un jouet mais je n'avais pas eu la possibilité de mener vraiment une vie monastique Laurence Poujade est aujourd'hui présidente de l'association créée par ses parents son but nouer des liens avec l'église pour éviter que d'autres abus se reproduisent au sein de petits groupes fermés comme celui dont elle a été victime depuis la communauté de Saint-Jean a été nettoyée par l'église Laurence porte toujours les stigmates de son expérience à 52 ans elle n'a jamais réussi à construire une relation amoureuse et a beaucoup de mal à accorder sa confiance je pense que je ne serai jamais plus une femme comme les autres il faut du temps pour arriver à dépasser les choses et à faire en sorte que les autres puissent comprendre aussi qu'il ne s'agit pas de l'institution catholique en général il s'agit d'un problème bien circonstancié bien particulier nous avons vécu l'horreur il faut bien dire avec cette communauté du début à la fin nous avons vécu l'horreur Charline Delporte Laurence Poujade a vécu des épisodes extraordinaires comme ce moment où on va l'exorciser elle en parle est-ce que c'est fréquent et est-ce que ça existe encore aujourd'hui des exorcismes bien sûr mais bien sûr tout est faisable dans cette septième dimension que sont les emprises sectaires et on essaye de faire ce genre de pratiques pour encore faire peur à la personne tu es habité par le diable vous savez le diable tu vis toujours dans une organisation sectaire avec la peur et la crainte de ne pas avoir réussi toutes tes épreuves et tout ton parcours parce que ça ne finit jamais dans une emprise sectaire on a vu que Laurence elle allait rejoindre la communauté en 1992 et puis là elle n'a plus de téléphone elle n'a plus rien privée de tout contact avec sa famille et un jour elle appelle sa famille au secours c'est important ça d'être toujours à l'écoute quand on est des parents ah oui parce que l'important c'est de ne pas perdre le lien coûte que coûte avec cette personne c'est de garder le lien avec son enfant ou la personne de la famille parce que le jour elle aura besoin d'elle et bien elle va téléphoner parce que les parents ne l'ont pas rejeté parce que la famille ne rejette pas donc elle a elle a la possibilité de rappeler quel est le premier conseil que vous leur donnez systématiquement s'informer et ne pas ne pas non plus imaginer que ça n'arrive qu'aux autres le fait sectaire est bien là c'est une personne sur dix et ça peut arriver à n'importe qui à vous, à moi ça dépend de votre moment de vulnérabilité Serge Blisco l'église a nettoyé cette communauté de Saint-Jean aujourd'hui est-ce qu'elle fait partie des mouvements que vous continuez à garder à l'oeil puisqu'elle existe encore un peu un peu elle a été réformée en tout cas beaucoup d'efforts ont été faits mais nous conservons effectivement de la vigilance vis-à-vis de ces mouvements parce que un certain nombre de personnes qui aujourd'hui se repentent d'avoir été trop loin sont toujours dans le mouvement quel serait votre dernier conseil pour des personnes en proie à des dérives sectaires je donnerais un double conseil aux familles et aux personnes aux familles bien évidemment de nous contacter nous avons un site qui est très 2500 signalements par an quand même nous sommes très sollicités aux personnes je leur dirais essayez essayez de réfléchir par vous-même essayez de vous dire que ce qui vous arrive n'est pas tout à fait normal essayez de retrouver des liens avec la société avec la famille avec ceux qui vous entourent et qui vous aiment réagissez voilà réagissez reprenez le dessus je sais que c'est pas facile mais on est là pour vous aider pour vous tendre la main Laurence est une femme changée qui aujourd'hui encore reste fragile quant à Marie-Laure elle espère toujours secrètement pouvoir un jour renouer avec sa famille à Marie-Laure à Marie-Laure à Marie-Laure à Marie-Laure